Dans les vidéos précédentes, on avait vu qu'on pouvait calculer l'air d'un triangle, par exemple comme ça. Si on connaissait la base, la base ici que je vais appeler B, et puis la hauteur, je vais la dessiner comme ça, la hauteur que je vais appeler H. Et à ce moment-là, on avait vu, c'est un résultat de géométrie assez élémentaire, c'est que l'air de ce triangle ici, on peut très bien la calculer avec cette formule-là. L'air, c'est 1,5 de la base multipliée par la hauteur. Voilà, 1,5 de la base multipliée par la hauteur. Par exemple, ici, si la base, c'est 5 et la hauteur, disons 6, l'air du triangle, ça sera 1,5 de la base, donc 1,5 fois 5, fois la hauteur, c'est-à-dire 6. Donc 5 fois 6, ça fait 30, donc la moitié de 30, c'est 15. Donc l'air de ce triangle, dont on connaît la base et la hauteur, c'est 15. Voilà, alors ça, c'est le cas quand on connaît la base et la hauteur, donc un côté et puis la hauteur correspondante à ce côté, on peut à ce moment-là utiliser cette formule. Mais la situation n'est pas du tout la même quand on connaît que les trois côtés d'un triangle. Par exemple, si on a un triangle, je vais en dessiner un, si on a un triangle comme ça, et qu'on ne connaît pas la hauteur, mais par contre on connaît les longueurs de ces trois côtés, que je vais appeler ici A, B et C, Eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer cette formule directement, donc pour calculer l'air de ce triangle, c'est plus compliqué. Alors il existe une formule pour calculer l'air du triangle en connaissant seulement la longueur de ces trois côtés. Alors cette formule, on l'appelle la formule de Héron, et Héron, c'était un mathématicien grec du premier siècle après Jésus-Christ. Voilà, alors c'est lui qui a trouvé cette formule. Alors on ne va pas la démontrer dans cette vidéo, cette formule, par contre on va l'utiliser. On va la donner et puis on va l'utiliser sur quelques exemples, et puis on la démontrera dans les vidéos suivantes. Alors je vais donner cette formule. Pour ça, il faut d'abord que j'introduise quelque chose qu'on va appeler le demi-périmètre. Alors le demi-périmètre, je vais l'appeler S. Et en fait c'est A plus B plus C divisé par 2. C'est pour ça qu'on appelle ça le demi-périmètre. Voilà, c'est la moitié du périmètre. Alors la formule de Héron, elle nous dit que l'air de ce triangle-ci peut être calculé en faisant le calcul suivant. L'air A, c'est la racine carrée de S, donc le demi-périmètre, fois S moins A, fois S moins B, fois S moins C. Voilà, c'est une formule assez jolie. Alors je vais l'entourer, ça c'est la formule de Héron. Voilà. Alors maintenant je vais prendre un exemple. Donc je vais me donner un triangle, un triangle qui va avoir un côté de mesure 9, un côté de mesure 11, et puis un troisième côté de mesure, disons, 16. Voilà. Alors la première chose à faire pour calculer l'air avec la formule de Héron, c'est calculer le demi-périmètre de ce triangle. Donc ici, S c'est 9 plus 11 plus 16 divisé par 2. 9 plus 11, ça fait 20, plus 16, ça fait 36. Donc 36 divisé par 2, ça fait 18. Donc le demi-périmètre c'est 18. Alors ensuite, j'applique la formule de Héron qui est donnée, qui est ici. L'air du triangle, ça sera, alors racine carrée de S, qui est le demi-périmètre, donc 18 fois 18 moins le premier côté, A, ici c'est 9, 18 moins 9, fois 18 moins le deuxième côté, 11, fois 18 moins 16. Voilà. Ça, c'est la formule appliquée directement. Alors maintenant je vais calculer ça. Donc ici j'ai, alors racine carrée de 18 fois, alors dans la première parenthèse, 18 moins 9, ça fait 9. 18 moins 11, ça fait 7. Et 18 moins 16, ça fait 2. Donc j'ai racine carrée de 18 fois 9, fois 7, fois 2. Alors comme il y a des racines carrées, je vais essayer de faire apparaître des carrés là-dedans. Donc je vais faire des regroupements qui paraissent simples. Donc par exemple, le 9, je vais le garder, puisque 9 c'est le carré de 3, donc ça va être assez pratique. Par contre là, je peux faire 18 fois 2. 18 fois 2, ça fait 36. Donc là j'ai racine de 36, fois 9, fois 7. Alors je vais remonter un petit peu tout ça pour avoir un peu de place. Voilà. Alors du coup, ça je peux l'écrire comme racine de 36 fois racine de 9 fois racine de 7. Alors racine de 36, bon ici on ne considère que des nombres positifs, parce qu'on ne peut pas considérer de longueur négative, ça n'a pas tellement de sens. Donc là, je vais prendre la racine de 36, c'est tout simplement 6. La racine de 9, c'est 3. Et puis racine de 7, je vais l'écrire, je vais le laisser écrit de cette manière là. Donc finalement, je peux écrire que l'air c'est 18, 6 fois 3, fois racine de 7. 18 fois racine de 7. Donc voilà, j'ai terminé. Et je peux maintenant l'écrire ici. Je peux affirmer que l'air de ce triangle, de côté 9, 11 et 16, eh bien c'est 18 racine de 7. 18 racine de 7. Finalement, on aurait pu calculer l'air en essayant de tracer une hauteur et tout ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, on a cette formule qui permet de trouver ce résultat assez, très rapidement, en faisant des calculs finalement assez simples. Ce qui est quand même bien pratique. C'est quand même pratique.